Musique Salut tout le monde et bienvenue sur la code familia, j'espère que vous allez bien, nous en tout cas on est au top Aujourd'hui comme d'hab pour vous commenter ce gameplay, vous êtes en compagnie de moi et bien c'est mon frère Younes Salut tout le monde, super content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, une nouvelle story d'enfance Donc aujourd'hui on a choisi de mettre du MW3 sur la map bootleg donc cette fois-ci j'étais bien en solo Mais avant de commencer tous les sujets, tout le tralala, Younes il va dire sa classe et justement on a quelque chose à vous dire d'important juste après Donc je vous le dirai juste après que Younes il présente sa classe Donc vous avez vu je commence à l'ACR mais ça va pas être une MOAB à l'ACR, vous allez voir que je vais switcher sur la MP7 de toute façon vous allez voir ça C'est un joli gameplay, j'étais vraiment solo, vraiment tout seul D'ailleurs en parlant de solo je tenais à m'excuser pour la vidéo que j'ai mis, la KOM sur la map siège Je pensais que j'étais solo parce qu'en fait j'ai plusieurs KOM solo sur cette map et je me suis rendu compte que j'étais avec une ou deux personnes Donc je m'excuse s'il y a eu un petit type roco ou un truc comme ça Aussi pour la vidéo spéciale 6000 abonnés pour ceux qui l'ont pas vu, allez la voir, vous allez voir que c'est moi et Yacine On joue un petit peu au foot, on se fait plaisir D'ailleurs on a dû modifier la vidéo parce que Youtube là c'est bip pour pas citer Ils ont bloqué la bande son, vous avez vu qu'on a mis une petite bande son du Brésil, ça faisait vraiment stylé En plus le mondial du Brésil il arrive, donc ils nous ont bloqué ça, ils ont dit qu'il y avait des droits d'auteur avec Black Eyed Peas mes couilles là, je sais pas quoi Enfin bref on est vraiment désolé s'il y a pas de son mais bon on a décidé de laisser la vidéo sur la chaîne parce qu'on est vraiment satisfait de cette vidéo Donc qu'est-ce que je voulais dire Yacine a tout dit ce que je voulais dire mais je voulais juste vous remercier des 6000 abonnés Donc vous êtes de plus en plus nombreux sur notre chaîne et on vous en remercie pour savoir comment j'ai beugé Enfin bref, donc on commence tout petit de la story d'enfance qui je pense va vous plaire, c'est justement ce qui concerne Halloween Pardon vous avez dû le remarquer dans le titre et dans la miniature Donc comment on va l'appeler la vidéo ? Comment on fait Halloween chez nous Comment on fait Halloween chez nous, vas-y, introduit Donc nous les gars ce qu'il faut savoir c'est qu'aujourd'hui j'ai 20 piges, Yacine il a bientôt 18 au mois de juin là Donc cette histoire date de super longtemps parce que bien évidemment on fait depuis Halloween On va plus sonner chez les portes, vous imaginez à 20 ans, 18 ans tu vas sonner chez quelqu'un Ouais je veux des bonbons La meuf va apporter plein de direct Donc ça concerne, on était à peu près en CM2, CM1, quelque chose comme ça Donc nous qu'est-ce qu'on fait pour aller à Halloween ? Donc comme beaucoup beaucoup d'enfants à cette période On va chercher des bonbons chez les gens et nous on s'est pas contenté d'aller chercher des bonbons chez les gens Qu'est-ce qu'on faisait c'est que déjà ce qu'il faut savoir c'est qu'on était en hiver Donc ils faisaient nuit super tôt, vous savez en hiver qu'on fait nuit à 5h d'ailleurs c'est vraiment relou Mais bon faut faire avec Donc qu'est-ce qu'on faisait ? On s'en est chez les gens, on s'en est chez les gens Et il y avait les grands, les grands qu'est-ce qu'ils faisaient ces enfoirés ? Vous voyez les petits avec leur sac de bonbons, les sacs carrefour en plastique remplis de bonbons Les grands qu'est-ce qu'ils font ces enfoirés ? Grosse balayette, ils t'arrachent le sac et ils portent en courant Donc déjà t'accueillis de 1h, pendant 1h tu te crèves à accueillir des bonbons, tu te fais balayer Yassine tu peux en témoigner de ça, on en a vécu à même pas 2m Non en plus le pire c'est que le mec on le connaissait celui qui a fait ça Donc à la base on était avec des gens et un pote à nous nous a dit quoi les gars C'est avec le pactole, on dit mais qu'est-ce qu'il raconte ? Il dit je vais aller voir un petit, je vais lui prendre son sac Il est arrivé et lui en plus il courait grave vite les gars Il avait une vitesse de malade impossible de le rattraper Devant on va dire 3 ou 4 grands, il arrive, il arrache le sac du petit, il le balaie et il court Il s'est barré comme Speedy Gonzales, à la vitesse de la lumière Donc là gars c'était juste pour introduire nous, qu'est-ce qu'on faisait d'autre ? Une fois que ça, ça passe, on décide de faire quoi ? Grosse connerie, on prend un paquet d'oeufs, on va acheter un paquet d'oeufs Merde, t'as débranché quoi ? La Vermedia Non mais c'est bon, on peut continuer Yassine il a débranché la Vermedia, c'est con Donc qu'est-ce qu'on décide de faire ? On va chercher un paquet d'oeufs Et ce qu'on fait c'est qu'on se positionne vers une route, une route principale Où il y a beaucoup beaucoup de voitures qui passent Et qu'est-ce qu'on fait ? A chaque fois qu'il y a une voiture qui passe les gars, on jette un oeuf Donc la première voiture elle passe, on jette un oeuf, on court, c'est marrant, etc La deuxième, la troisième, etc La quatrième voiture elle passe, on jette un oeuf Et là les gars, on s'est rendu compte de quoi ? C'était la BAC, la police en civil, pour ceux qui savent pas C'est souvent dans les quartiers, il y a la police qui sont en civil Avec des véhicules banalisés, c'est-à-dire C'est un véhicule que vous n'allez pas forcément reconnaître Donc on lance un oeuf, et là les gars On voit trois mecs super stock, est-ce qu'il n'était pas là ce jour-là Parce que lui je sais pas, il était où, je crois qu'il était au foot Je vois trois mecs super stock qui descendent De la voiture, ils commencent à courir Et je vous dis pas les mecs, les mecs de la BAC Ils sont trop rapides, pour les semer, il faut vraiment avoir de la chance Ou avoir des grosses cuisses, moi personnellement Dans toute ma vie, j'ai vu qu'un seul mec Avoir des grosses cuisses, porte-couche Non mais façon de parler, j'ai vu qu'un seul mec qui a réussi à Semer la BAC, c'était Eric, je sais pas si tu te rappelles Parle-nous un peu de lui, qui ? Eric Oh non mais lui, les gars c'est un oeuf Un jour, il devait attraper un pote à nous Pour rigoler, pour faire genre il va le frapper Mais c'était pour rigoler Et nous on croyait qu'il nous coursait nous Donc il commence à courir mais les gars il fait un pas On se retourne, on fait deux, trois pas, on se re-retourne On voit il est juste derrière nous les gars, limite il s'est téléporté Il avait une vitesse de malade, il m'avait fait péter un câble Enfin bref, la BAC il commence à nous courser Et nous qu'est-ce qu'on a fait ? On était en panique Parce qu'on savait que s'il nous attrapait c'était directement Au poste de police parce que jeter des oeufs sur une Voiture banalisée de la BAC c'est vraiment Grave pour eux en plus pour des jeunes Donc moi je pensais encore à mon daron La réaction qu'il allait avoir, il allait me chicoter Parce que comme vous devez le savoir Vous quand vous faites des bêtises On a plus peur de nos pères que justement À qui on a fait la bêtise Donc qu'est-ce qu'on fait ? On court, on court Et j'arrive, je vois que ça commence à être chaud Et justement on avait de la chance parce qu'il y avait beaucoup de tournants Donc ça nous a permis De tourner et pendant deux, trois secondes On n'avait pas de visibilité, ils n'avaient pas de visibilité sur nous Donc nous on court, on court Et en tournant on a tous sauté Dans le jardin de quelqu'un qu'on connaissait même pas les gars C'était super marrant Et sachez que les mecs de la BAC Ils sont passés juste à côté de nous Ils ne nous ont pas grillés Et par chance les gars Ils ne nous ont pas attrapés Donc on a eu vraiment beaucoup de chance Après on s'est retrouvé dans le jardin On est attendu, on est resté couché pendant 5-6 minutes Et une fois que se sont barrés On est reparti Et je peux vous dire que depuis ce jour-là Depuis au moins ça fait 10 ans J'ai pu jamais jeter un oeuf une seule fois de ma vie sur une voiture Ça m'a vraiment choqué et terrorisé Parce que je me disais S'ils m'attrapent qu'est-ce qu'ils vont me faire Putain, Younes t'aime bien te mettre dans la merde La deuxième chose les gars qu'on fait à Halloween C'est tout simplement Ça concerne toujours l'accueil des bonbons Mais là vous allez voir qu'il y a des gens Qui vont pas nous donner que des bonbons Yassine je te laisse continuer Déjà juste pour commencer On avait un pote à nous Qui au jour d'Halloween Sa daronne elle achetait grave des chocolats Des bonbons etc C'était la caverne d'Ali Baba chez lui Et lui il voulait pas que nous justement On achetait chez lui Parce que sinon on aurait tout pris Et donc lui il lui resterait plus rien pour lui le soir Et donc ce qu'il a fait Ce bâtard c'est qu'il a pris des bonbons périmés Des gâteaux au chocolat périmés Il a mis dans le sac de sa daronne Comme ça après dès que nous on va sonner chez lui justement Pour demander des bonbons Il va nous donner le sac en question Il y avait tous les trucs périmés Et là ce bâtard On commence à manger Les gars vous mangez ce qu'il y avait chez moi Mais c'est périmé Les gars je vous le dis Le carambar caramel il était jaune Carambar caramel il était jaune Ah c'était une dinguerie les gars Il y a pas que ça Il y a aussi des chinois Les chinois il se raconte Il y a des chinois les gars Il faut savoir que c'est chinois On a rien contre les chinois On kiffe les chinois C'est juste parce que ça nous a marqué Vraiment leur origine Il faut savoir que eux c'est des bâtards Parce que quand tu sonnes chez eux Ils t'accueillent avec le sourire Mais tu sais pas ce qu'ils donnent comme bonbons Donc nous on commence à sonner chez eux Toc 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 bonjour C'est pour des bonbons La meuf elle nous dit Attendez deux minutes je reviens Donc là on était super content Mais ce qu'il faut savoir C'est qu'elle nous a pas donné des bonbons les gars Elle nous a donné des pétards à manger Nous on croyait que c'était des bonbons Alors qu'est-ce qu'on fait Une fois qu'elle nous a donné les bonbons Enfin les pétards On commence à ouvrir le paquet Et quand on ouvre le paquet On tire sur la ficelle C'est quoi boum Ça explose les gars Devant nos yeux On se rend pétaincable Et vous voyez les chinois dans leur fenêtre En train de rigoler Ils rigolaient sur nous les bâtards Parce que c'était les pétards Les lanceux Je sais pas comment ça s'appelle Les claques-doigts Ou je sais pas quoi Non les trucs Bon enfin bref C'est des petits pétards Les pétards que dès que ça ouvre Ça pète Et nous ont donné ça Les bâtards Ils se sont foutus de nos dieu A la mort Et nous ce qu'on a fait C'est qu'on a pas décidé de se manger Parce que vraiment Ces mecs là Ces gens là On les kiffait A chaque fois qu'on perchait la balle Chez eux etc C'était vraiment super sympa Ils nous la rendaient Ils chipotaient pas etc Et d'ailleurs eux même Ils vendent des pétards au 14 juillet D'ailleurs on vous fera Une petite vidéo Story d'enfance Sur le 14 juillet Donc vous avez vu qu'à Halloween On s'est tapé vraiment des barres On y nous arrivait Beaucoup de trucs On sonne chez les gens etc Sans parler des grands Qu'ils arrachaient les sacs Donc nous on tenait super fort nos sacs On avait vraiment peur Qu'ils nous arrachaient les sacs Donc dites nous les gars Vous comment vous passez Halloween Et bien évidemment Le nom story d'enfance Parce que c'est quand on était petit Et là au jour d'aujourd'hui On le referait jamais C'est parce que c'est bête Franchement c'est des petits trucs Que tu fais quand t'es petit Et que tu refais plus quand t'es grand Justement c'est des erreurs A pas faire Donc voilà la petite morale De l'histoire Donc sachez que les stories d'enfance On a décidé de vous les faire Pourquoi ? C'est pas pour vous inciter A faire les conneries Qu'on a fait quand on était petit Mais justement pour en tirer une leçon Et pour justement que vous Ne réalisiez pas les mêmes erreurs que nous Et voilà tout simplement Donc on voulait parler aussi De la prochaine vidéo Qui sortira après celle là Donc les amis C'est un pack opening Special Tox Special Tox Pardon pour ceux qui connaissent FIFA C'est tout simplement Les meilleurs joueurs De la ligue De la Serie A Donc la ligue La ligue italienne Et de la ligue 1 Donc les gars Il y a Zlatan Il y a Zlatan à avoir Il y a qui encore ? Il y a TVS Il y a Matuidi Etc Donc dites nous si ça vous plaît Si ça vous plairait de voir ça sur la chaîne On l'a fait ça en face live Sachez qu'en plus C'est vraiment Une vidéo super fun On rigole beaucoup avec vous Donc dites nous dans les commentaires Si ça vous intéresse On vous dit pas si on a eu des gros joueurs ou pas Mais vous inquiétez pas Vous ne serez pas déçu Pardon Et pour les nouveaux abonnés Les amis Vous avez vu que Enfin vous n'avez pas du voir Que dans la description Il y a toujours notre Twitter Et notre passe Facebook Donc je vous invite fortement A aller sur Twitter Et nous sur Facebook Tout simplement pourquoi ? Parce qu'on va recommencer Dans un futur proche A rejouer à Call of On va jouer avec des abonnés Donc n'hésitez surtout pas A nous suivre sur Twitter et Facebook Si vous avez pas de compte Les gars faites-en C'est en même pas 2 minutes Tu fais ça en 3-4 secondes Tu remplis un faux nom Un faux prénom Au pire si tu veux pas mettre Personnel Et ton compte il est créé Donc en plus On parle beaucoup avec nos abonnés Vous allez voir qu'on est vraiment simple Comment expliquer ça ? C'est vraiment simple pour nous parler Il n'y a pas besoin de passer par 36 étapes Donc comme je le répète Allez nous suivre sur Twitter Et sur Facebook Ouais comme il a dit On va bientôt rejouer à Call of Peut-être pendant les grandes vacances Moi je me suis fixé un objectif sur FIFA C'est pour ça que je ne lâche pas depuis le début Je me suis dit dans ma tête Tant que je n'ai pas un tot Un joueur bleu dans les packs Ou un gros joueur boost Ou un truc comme ça Et bah j'arrête pas FIFA Et pour finir La dernière petite chose Ce que j'allais vous dire c'est tout simplement Un grand merci Un énorme merci pour la dernière vidéo Spécial 6 000 abonnés On a dépassé les 300 likes les gars C'est la première fois qu'on atteint ce nombre 400 On arrive au 400 On arrive au 400 likes Bref je ne sais pas En tout cas ça fait super plaisir En plus c'est les 6 000 abonnés Ne vous inquiétez pas On vous fera plus de vidéos IRL D'ailleurs si ça vous intéresse Dites nous Des tutos Si on peut vous faire des tutos Comment réaliser des gestes techniques En jonglant Au sol là Comment vous expliquer Une conduite de balle Avec des gestes techniques Des sombréros Tout ce que vous voulez Dites nous si ça vous intéresse On serait vraiment super intéressé Ouais du freestyle quoi Nous on serait vraiment super intéressé De vous faire des vidéos comme ça Il n'y a vraiment aucun souci Ouais on espère justement Que tout ça vous plaira En tout cas donc Dites nous tout ça dans les commentaires Comment vous passez Halloween Qu'est ce que vous pensez De la vidéo 6 000 abonnés Et si vous voulez Si vous acceptez le nouveau concept Que Yones vous a proposé Tout simplement Donc moi je vous dis Salut tout le monde Portez vous bien C'était une petite vidéo Comme ça une petite story d'enfance On espère qu'elle vous aura plu Le mot de la fin Yones Donc pour la moab Vous avez vu que je me suis Je me suis très bien sorti Donc j'espère que ça vous aura plu Allez bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz